Bonsoir, bonsoir Amélie, bienvenue, bonsoir, quel chapeau, mais oui, c'est un bibi voilette, bonsoir, 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 bienvenue, bonsoir, bienvenue, bienvenue, bonsoir, j'ai une petite chose pour vous, ça ne vaut pas évidemment le magnifique, bonsoir, regardez, asseyez-vous, je vous en prie, il faut expliquer tout de suite ce que c'est Amélie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est la reproduction à l'identique de trois feuillets d'une saison en enfer de Rimbaud, merci beaucoup, merci beaucoup, je suis très touchée, c'est magnifique, on m'a fait un aussi beau cadeau, et quant à celui de François, oh là là, il y a des dix, voilà, ça je vois très bien de quoi il s'agit François, c'est pour la spéciale, non, c'est tout simplement parce que c'est beau, alors il se trouve que... Eh bien oui, il se trouve qu'il y a un numéro spécial de La Grande Libérie ce soir sur France 5, voilà, où vous... Mais c'est un pur hasard, où vous recevez des chanteurs, vous assurez, avec de la chanson, s'il y a trois albums, je pense, à conserver de l'année, ce sont ces trois-là. Et Dimitiel, qu'on a reçu la semaine dernière, voilà, Véronique Sanson, et ce que j'en vous dis, on va reparler de tout ça, et Amélie, de cette très belle réédition des Comptes de Véro que vous préfacez à la main, Très belle délicace préface manuscrite, mais vous vous connaissez bien tous les deux, vraiment, c'est votre gris-gris, c'est ça, Amélie ? C'est mon totem. Ah, carrément ? Ah non, attendez, ne confondons pas, s'il vous plaît. Ah, vous avez des gris-gris, et vous avez dit, marraine et paratonnerre, comme si la foudre s'abattait souvent sur la grande librairie. De toute façon, la foudre, ça bat sur nous dès qu'on fait de la télévision, ça, vous le savez tout aussi bien que moi. Et oui, j'ai besoin d'un paratonnerre, c'est-à-dire d'un écrivain que j'aime, écoute pas, parce que sinon on va... D'un écrivain que j'aime, que j'estime, qui me surprend. À chaque fois ? Parce que vous l'avez invité 11 fois, on a fait le compte, 11 fois à la grande librairie. Non, mais je l'ai invité bien plus que ça. J'ai invité à la grande librairie 11 fois, mais je l'ai invité avant la radio, je l'ai invité depuis que je suis tout comme ça. et qu'elle était déjà une grande star. Il faut dire une chose, parce que c'est tout à l'honneur d'Amélie, la raison pour laquelle Amélie est et restera, je pense, à moins de catastrophes littéraires. Cap-monitaires, oui. Non, non, mais il faudrait vraiment qu'il y ait un livre qui soit... ça n'arrivera pas, mais qui ne lui ressemble pas, qui ne lui ressemble plus. Mais tant qu'Amélie, que je tiens pour un écrivain et un formidable écrivain, une œuvre puissante et une imagination vraiment qui surprend, je l'inviterai parce que, figurez-vous que dans ce métier, il faut quand même avoir un peu de mémoire. Et ce n'est pas Pierre Lescure qui me dira l'inverse, lui qui aime bien rappeler ce que l'on doit à ceux qui nous ont aidés. J'avais débuté à la radio, sur une petite radio qui s'appelait BFM, bien avant que ce soit celle qu'on connaît. C'était très, 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 très loin, à l'autre bout de la banlieue. Personne ne voulait venir, sauf Amélie Noton, qui est venue tous les ans, alors qu'elle était demandée par absolument tout le monde, évidemment, RTL, France Inter et l'accepter de venir. Et Amélie, vous ne tarissez pas non plus d'éloges à l'égard de François. Vous dites qu'il est respectueux, intelligent, il n'en fait jamais trop et il laisse le temps aux auteurs, sous-entendu les autres moins. Mais c'est quand même une des rares émissions qui ne fasse pas du zapping littéraire. Et ça fait plaisir d'avoir le temps de parler. François, en plus, c'est juste quelqu'un de bien. Non, ce n'est pas de zapping littéraire. Non, je ne parlais pas du tout. Ah, bien sûr. Mais c'est une assurance touriste aussi, Amélie. Elle est bankable, elle fait de l'audience ou pas ? Alors, honnêtement, oui, ça dépend. Oui, évidemment. Ah, ça dépend. Non, mais ça dépend. Ce que je veux dire par là, c'est que ce serait absurde et très vertueux et faussement vertueux de dire « Ah ben non, je l'invite uniquement parce que c'est une bonne romancière ». Mais vous savez, ce n'est pas incompatible. On a le droit d'être une excellente romancière, un bon romancier et en plus de captiver les foules. Alors, dans ce cas-là, ils sont très nombreux. Il y a évidemment Amélie. Si je puis me permettre, ma chère Amélie, il y a également Jean d'Ormeçon qui fait partie de ces gens que les Français adorent, avec lesquels on peut faire des bonnes émissions. Mais ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle je l'invite. Je l'invite parce que si on l'invitait à chaque fois à la radio ou à « C'est à vous » parce qu'elle est bankable, d'abord, ce serait méprisant et puis ce serait mépriser le téléspectateur. Ce qui est intéressant, c'est de se dire avec quelqu'un que les gens aiment, qu'est-ce que nous pouvons proposer comme émission un tout petit peu différente de la dernière fois ? Et avec Amélie, c'est formidable parce qu'elle est, d'abord, généreuse et elle a une curiosité insatiable. Donc j'essaye, quand je l'invite sur un plateau, d'avoir une romancière inconnue, un premier romancier totalement nouveau qui vient faire sa première télé. Je sais qu'elle aura lu et qu'elle va donner un coup de pouce qui, à la télévision, va permettre de faire émerger de nouveaux talents. Vous savez si vous vendez à chaque passage dans la grande librairie ou pas ? Vous vérifiez le lendemain ? Je n'en ai aucune idée. Vraiment, je n'en ai aucune idée. Vous avez à côté de vous l'animateur de l'émission la plus prescriptrice du PAF. Vous écrasez toute la concurrence, François. J'adore quand vous me dites comme ça. C'est la vérité ou pas ? Il le sait forcément, François. Il y a des indicateurs instantanés dans les commandes de livres sur Amazon, notamment. C'est incroyable. Vous êtes cité par 72% des professionnels. Et puis aussi les librairies indépendantes. Parce que c'est ça qui était intéressant aussi. C'était bien évidemment que l'émission intéresse les gens, mais qu'elle soit utile. Mais résultat, un éditeur interrogé en 2012 par Marianne disait de manière anonyme, c'est dire s'il a peur de vous. Voilà, aucune maison d'édition ne prendra le risque de se fâcher avec François Bunel. Être blacklisté par François Bunel, c'est vraiment la catastrophe, le cauchemar absolu. Vous avez blacklisté des auteurs ? Oui, j'ai lu ce noir, elle pèse comme ça. Non, mais ça c'est des délires paranoïaques de certains journaux qui, par ailleurs, considèrent que la grande librairie, comme certaines émissions qui ont du public et ne ressemblent pas aux trucs branchouilles, évidemment, ont des listes noires. Mais c'est absolument faux. Je pense qu'au contraire, ce sera assez compliqué de trouver un écrivain qui n'est pas passé à la grande librairie dans les neuf dernières saisons. Et Amélie Notan, vos signatures, vos lectures publiques sont courues comme des avant-premières de cinéma. La dernière, une de vos dernières dédicaces, c'était à Montreuil, dans une jolie librairie près du métro Croix-de-Chaveau. Et notre reporter, Camille Ballant, était là. Vous ne me voulez pas si je me sers, j'ai conscience. Il y aura plein à boire pour vous tous. Ça me fait de la peine de ne plus te croiser au métro à 6h du matin. C'est deux dames qui s'appellent Corinne et Delphine font des chocolats hypnotiques. Avec un petit verre de champagne, j'y fous que ça va bien. C'est votre première séance de dédicaces avec Amélie Notanbe ? Non, en fait, je la connais depuis 10 ans. Vous savez combien de fois en 10 ans ? Au moins une dizaine de fois. C'est peut-être un petit peu plus, parce que si je lis à moins souvent, après Amélie me gronde un petit peu. Alors, depuis combien de temps une fois en France ? Je suis un peu jaloux, elle entretient des relations plus longues avec vous. Est-ce que ce n'est pas la première fois que je vous vois en jupe ? Ah mais non ! C'est à première fois que je le remarque aux jambes. Écoutez, je vous mets un cœur. Alors, est-ce qu'ils sont partis au Japon ? Pas encore. Vous avez raison, il faut venir en fin de dédicaces quand l'auteur est ivre mort. Vous voulez m'accompagner ? Tout ce que vous boirez, ce que je ne boirai pas. J'ai fait de tellement belles rencontres. C'était tellement beau. Là, j'ai juste envie de dire que je fais le plus beau métier du monde. Vous voyez que ça va passer sur France 5 ? Ça serait bien. Et c'est passé ! Et toujours la coupe de champagne. Oui, vous incitez vos lecteurs à boire. Ah, c'est quasi. Que du très bon champagne. Que du très bon champagne. Et vous les connaissez ? Vous prenez des nouvelles comme vous prenez des nouvelles de la famille. C'est extraordinaire. Mais écoutez, c'est une grande confrérie d'amis. Et c'est vrai que si je n'ai plus de nouvelles pendant quelques temps, j'ai un côté mère poule. Donc je vous inquiète. Voilà. Ça vous inquiète. Vous y dédicaciez Réka à la Hoube, votre dernier roman qui sortit vraiment de la rentrée littéraire en septembre. Mais là, vous venez nous voir pour cette très belle réédition des contes de Perrault. Des contes terriblement d'actualité. Terriblement d'actualité. Parce qu'ils sont monstrueux. Parce qu'il se passe des choses terribles. Parce qu'il est question d'assassinat, de cannibalisme. C'est horrible. Et ce qui est merveilleux, c'est que les questions de ces sujets effroyables, mais en toute bonhomie. Perrault, dans une langue parfaitement élégante, et pas du tout désespérée, nous raconte ces horreurs, qui généralement finissent très mal. Oui, c'est horrible. Mais même si ça finit très mal, c'est pas grave. Je trouve ça génial. Vous dites que l'horreur n'est pas niée ni déjouée. La vie est dure. Autant le savoir. Mais oui. Parce qu'à la base, ce sont des contes pour enfants. Je connais beaucoup de mères modernes qui me disent « Ah non, moi je refuse de lire des contes à mes enfants. C'est beaucoup trop abominable. Mais elles ont tort. Autant, il n'est jamais trop tôt pour apprendre que le monde est terrible. Mais justement, Perrault l'apprend de façon pas traumatisante. C'est vrai que ce qui se passe est épouvantable. Mais il y a moyen d'en rire. Donc je trouve ça très pédagogique. L'autre moyen d'en rire, c'est d'écouter Mathieu Noël, qui dit aussi un paquet d'horreurs. C'est l'heure du débrief.